coco bon bah comme d'habitude j'ai pas mis mon téléphone en route pour vous filmer j'étais en train de terminer ma boîte la boîte enfin mon présentoir pour mettre mes sachets pour faire mon calendrier de la vente donc là j'ai collé du alors je vais vous montrer j'ai collé du papier un peu partout et là j'ai des petits bois coupé je me suis fait des me suis fait des angles là je vais couper un forcément il ya des petits bouts qui dépasse un peu partout monsieur coupé des bandes voyez ici là je vais couper non mais j'étais en train de faire je dis mais j'ai pas aimé j'ai dit que j'allais faire la décoration avec avec vous et je sais pas fait donc on va terminer ensemble je vais recouper tout alors vous voyez ça se présente à l'intérieur comme ça pour l'intérieur là je décore pas parce qu'il ya tous les paquets qui vont venir mais là tout ce qui est à découper je vais le découper alors par contre il faut que ça colle bien donc j'attends que ça colle quand même un petit peu parce que et j'ai fait des bandes j'ai fait des bandes de trois pliées à un ennemi et j'en ai mis sur toutes les arrêtes mais là et j'attends que ça sèche pour que pouvoir bien les couper comme une idiote je faisais puis d'un seul coup j'ai mais j'avais dit que je ferais avec elle avec vous vous voulez pas de façon c'est que de la finition après ça vous vous décorez comme vous voulez j'ai mis du papier partout bon c'est pas le même papier devant voyez devant c'est pas le même papier que derrière j'en avais pas assez donc bon c'est pas bien rire méchant donc j'ai coupé alors attendez je vais vous baisser et puis on fera deux trois petites finitions ensemble voilà voilà c'est tout moi ça tellement pressé de le faire et j'ai l'autre à faire que je voudrais mettre en route aussi bon j'ai pas tous les produits encore pour mettre dans mes dans mes petits sachets j'ai commencé à emballer de la confiture et je vais vous montrer comment j'ai fait ici on va couper un petit peu aussi ah je vais pas venir avec moi celui là voilà voilà comme ça celui là on va le couper aussi c'est mieux en mettant sur toutes les arrêtes c'est comme ça on voit pas les raccords de papier j'ai vu qu'il me vous plaît bien mon petit calendrier de l'avant là et qui vous êtes plusieurs à vouloir le refaire mais ça me ferait plaisir de le voir si vous le faites ça me ferait plaisir de le voir si vous le refait c'est que ça vous plaît 1 parce qu'on fait jamais une chose qui nous plaît pas je vais découper quelque chose pour décorer alors je vais pas trop décoré quand même partout parce que c'est quand même c'est pas des enfants c'est des adultes donc 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 j'ai préparé j'ai sorti des nœuds comme ça des petits nœuds rouges comme ça je vais en mettre un de chaque côté je vais vous montrer je vais en mettre un de chaque côté ici et je me suis découpé alors je vais la découper une petite petite fille comme ça dans une boule que je vais mettre au milieu et je pense que ça sera tout ce que je vais mettre je vais pas je vous dis c'est pas comment c'est pas des enfants c'est des adultes donc je leur fais quand même assez sobre alors faire un truc gaga quoi enfin un truc gaga je me comprends je vais leur mettre un père noël et tout ça quoi j'aurais pu mettre un père noël mais non mais non en l'autre je ne sais pas comment je vais faire le deuxième enfin je vais le faire pareil je veux faire pareil mais la déco ça c'est peut-être pas pareil faut que je fasse tous les deux pareil donc on va coller ça je n'ai pas sorti mon fils à la colle chaude mais ça va tenir quand même je pense je vais retirer un peu de doré la fumigène je vais mettre un noeud ici si ça colle pas assez ben je sortirai mon pistolet à colle chaude si je vois que ça tient pas bien je vais faire tenir avec une épingle voilà là je vais faire pareil je suis contente de moi comme ça ça va tenir et ça je vais mettre dans le milieu c'est tout ce que je vais mettre comme déco parce que je vais voir sur mes boîtes après sur mes petites boîtes cadeaux je vais pas mettre des décos partout parce que ça ferait trop chargé j'aime pas quand c'est trop chargé moi j'aime pas ça donc pour l'instant bon les épingles bien sûr vont pas rester un mais je vous montre ça va donner ça voilà et je vais vous montrer comment j'ai emballé alors je les ai pas tous là j'en ai sorti qu'un voilà ils sont emballés alors je vais vous montrer ce que j'ai fait celui-là je le rediffère si je peux parce que j'ai fait un double noeud là pour que ça tienne mieux alors il y a quelqu'un qui m'a dit mais t'as pas peur que les escaliers là ils s'écrasent ben non parce que je l'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs je t'ai répondu je l'ai dit dans ma vidéo que je les avais consolidés j'ai rempli tous les escaliers là à l'intérieur je les ai bourré j'ai mis du papier dedans donc ça risque pas de s'écraser voilà donc là j'en ai fait 15 seulement j'ai fait dix confitures et 5 et 5 comment nutella et je les ai mis comme ça à l'intérieur voilà c'est du papier tissu un peu je sais pas ce que c'est trop c'était des rouleaux que j'avais acheté il y a plusieurs années j'ai coupé des morceaux carrés et rectangles et j'ai enveloppé j'ai mis un petit bout de ficelle blanc bon ça se voit pas trop hein comme ça avec un petit nœud j'ai mis dedans et j'ai attaché les numéros je les mets pas encore parce que je sais pas encore comment je les ai installés donc voilà et quand j'aurai les 24 de terminée pour l'instant ils sont tous dans ma chambre parce que comme elles viennent des fois me voir de temps en temps je veux pas qu'elles voient et comme ça je vais pouvoir les mettre comme ça voilà là je vais pas tous les chercher quand j'aurai fini les deux les deux calendriers complètement je vous les montrerai les deux ensemble donc voilà voilà bah écoutez je pense que ça va vous plaire allez-y pour le refaire vous faites la largeur d'une feuille 30-30 vous la coupez pas à 30 vous la laissez à 30 et demi et puis vous faites tout en rapport avec la feuille 30-30 à 30 et demi 30 et demi voilà l'escalier vous avez vu c'est pas dur à faire c'est pas c'est pas si compliqué que ça et je crois que je vais me simplifier pour le prochain je vais d'abord faire la boîte comme ça je vais d'abord faire cette boîte là maintenant j'ai les mesures n'y a pas de souci et après je ferai mes boîtes et je vais les poser directement je les collerai je sais même pas si je vais les coller ou je mettrais un petit bout de colle un petit bout de un petit bout de double face ou tout ça mais je vais peut-être pas m'embêter à les coller comme j'ai fait et puis c'est en faisant qu'on se rend compte ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire là je suis en train de regarder que est-ce que j'ai assez non j'ai plus que ça parce que j'aurais pu mettre aussi une bande ici oui mais j'ai pas en avoir à moins que je la coupe un peu moins large je sais combien qu'elle fait celle-là elle fait 4 4 et demi il me reste plus que ça ce que je vais faire je vais la couper en deux et je vais mettre aussi une bande là ouais parce que là ça me plaît pas comme ça il y a que là qu'il n'y a pas de ou alors juste une bande ouais bah je vais couper ça en deux et je vais mettre juste une bande comme ça non mais je vais plier aussi c'est plus joli plier donc attendez ce que je vais faire je vais peut-être le faire avec vous comme ça vous allez voir voilà j'ai dit que ça faisait ah oui mais j'ai déjà coupé là non mais c'est pas grave de toute façon ça prend pas euh ouais c'est bon euh j'ai dit ça faisait 4,5 donc ça fait 2,2 2,2 2,2,2,2 hop 2,2,2 2,2 oui je parle alors 2 2,2 8 ça n'a pas fait de 2 là tout petit chouille hop hop on va couper ça on va prendre la grandeur qu'il faut comme ça la bande elle sera un petit peu plus petite que les autres mais c'est pas grave je vais souper l'autre pareil et j'ai plié à 1,1 même à 1 il y a un côté qui est pas pareil c'est pas bien grave voilà je vais le plier voilà je vais pouvoir le mettre comme ça ouais ouais ça sera mieux celui-là aussi je vais plier à 1 avec les chutes on arrive toujours à faire quelque chose voilà et on va coller ça celui-là je l'ai fait plus petit hein bon c'est pas grave on va le faire quand même voilà il va falloir que je sorte le pistolet à colle chaude ça je le ferai hors caméra je vais pas le sortir maintenant juste pour deux petits bouts de colle comme ça ça va finir ça c'est du papier que j'ai acheté je crois que ce bloc là il vient de chez craftelier d'ailleurs je me rappelle plus si je l'ai acheté l'année dernière ou si je l'ai acheté il y a deux ans mais j'aimais bien je m'étais servi de tous les écossais rouges et ils étaient beaux par contre ça a pas l'air de vouloir coller des masses je vais laisser comme ça pour l'instant ça colle hein il y en a il va falloir que je le coupe je vais le couper après et je vais coller celui-là ah je suis contente de mon de mon idée hein franchement bon dites moi si vous l'avez vu ailleurs parce que franchement Corinne aime du haut sûrement quelqu'un a dû le faire bah j'écoute je sais pas moi j'ai jamais vu encore comme ça alors dites moi si vous l'avez déjà vu parce que ça m'est venu dans ma tête elle me dit t'as du le voir t'as du le voir c'est peut-être pas cette année mais une autre année parce qu'elle me dit t'as pas eu l'idée toute seule ben j'ai dit bah si j'ai eu l'idée toute seule de le faire j'ai besoin de personne pour faire mes trucs moi bon des fois si je prends des idées sur quelqu'un mais là non là j'avais dans l'idée de faire un truc comme ça que je vais faire je vais mettre des épingles je vais mettre des épingles ça va tenir parce que comme il est beaucoup plus petit derrière il veut pas tenir mon coco là mais tu me connais mal je vais mettre tout le long puis ça va raccouler si ça colle pas assez je remettrai de la colle de toute façon il faut que je coupe les bouts là qui dépassent peut-être que je vais mettre un noeud aussi en haut peut-être que je vais mettre un noeud aussi en haut comme ça je vais mettre un noeud aussi en haut comme ça ok ça je vais le faire une fois que ça sera sec et ça je vais remettre aussi des pinces là oh oui moi je prends les épingles à linge j'en ai d'autres passes ça y est je les ai retrouvées mes autres passes en plus ça c'était pas loin c'était dans un panier devant moi mais j'aime autant les pinces à linge hop comme ça ça va bien tenir je vais mettre partout partout hop hop encore une et hop voilà oui un noeud genre un noeud je vais en mettre un dans le coin là ici ouais ouais bon je remets tant ici aussi non bon 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 écoutez j'arrête hein de toute façon vous avez vu là maintenant je vais m'organiser avec ça là maintenant il faut que je trouve autre chose comme je vous ai dit il faut que je retrouve 18 qui s'achète là je vais voir si je veux pas mettre une étoile ou quelque chose devant je vais laisser comme ça je sais pas je vais voir mais j'adore 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 mon calendrier puis pour servir pour l'année prochaine si pour servir elles pourront s'en servir pour remettre quelque chose pour offrir à quelqu'un et tout ça et c'est du solide hein c'est pas c'est pas de la gnognote que j'ai fait voilà donc je vous fais un gros bisous merci d'avoir regardé je vous mets cette vidéo là dans la foulée je vais la charger je vais la mettre et puis ben moi cet après-midi ben je vais là j'ai commencé à découper je les ai mis ouf j'ai commencé à découper des boîtes oui bon ben écoutez elles sont en dessous là je sais pas où elles sont bon je les ai mises là-bas peut-être donc je vous laisse et je vous dis et ben quand j'aurai tout fini je vous montrerai le tout 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 fini les deux hein voilà allez bisous bon appétit et à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo